L'émission Les Grandes Gueules diffusée sur RMC et RMC Story Per 1 Chroniqueur Ce mercredi 5 juillet, Olivier Truchot a fait une annonce en ce sens. Il y avait un peu d'émotion sur le plateau des Grandes Gueules ce mercredi 5 juillet. L'économiste Thomas Porcher a annoncé quitter le programme diffusé sur RMC et RMC Story. Olivier Truchot, qui présente le talk show chaque matin, parfois en compagnie d'Alain Marshall, a tenu à dire au revoir à son chroniqueur tout en faisant un peu d'humour, comme à son habitude. Olivier Truchot, on te souhaite le meilleur pour la suite à la fin de l'émission, celui qui avait révélé comment il recrutait ses chroniqueurs, a souhaité bonne route à l'économiste. On va dire au revoir à Thomas Porcher, non pas adieu. Si tu veux revenir un jour, ce sera avec plaisir. Passe un bel été et on te souhaite le meilleur pour la suite, a lancé l'animateur, quelque peu ému de ce départ, à quelques jours des vacances d'été. Bien sûr, les autres chroniqueurs, aussi appelés les GG, sont aussi déçus du départ de leurs camarades, mais il ne manque pas de faire un peu d'humour. L'émission accueillera demain Nikita Bellucci, ce qui est, à en croire Olivier Truchot, dommage pour l'économiste qui ne la rencontrera pas. Finalement, Thomas annule son départ, peut-on entendre du côté de chroniqueurs, visiblement amusés. Il est cependant encore le bienvenu s'il souhaite reprendre son rôle dans l'émission qui débat de tous les sujets de société qui intéressent les téléspectateurs, de l'information au divertissement. Une dernière photo de groupe sur le compte Twitter des Grandes Gueules, on peut voir la dernière photo de groupe de Thomas Porcher en compagnie des chroniqueurs du jour. En description, on peut lire, bon vent à l'ami à Robaz Porcher Thomas, notre gôte de l'économie. La porte des GG te sera toujours ouverte. Thomas Porcher n'a donc peut-être pas complètement fait ses adieux aux Grandes Gueules. Il pourrait être de retour dans l'émission, pour le plus grand plaisir de ses collègues, et des téléspectateurs qui appréciaient le franc-parler de l'économiste qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, quitte à s'attirer les foudres du gouvernement. Sous-titrage ST' 501